Ce qui m'intéresse dans Georges Dandin, c'est que c'est une farce tragique. Ça parle de la hiérarchie sociale, en fait, puisqu'on a affaire à des paysans, à des bourgeois, à des nobles de province, à des libertins. Et c'est un peu la mise à mort d'un bourgeois parvenu, qui est Georges Dandin, qui est un paysan richissime, qui a épousé une fille d'aristocrate pour s'élever dans la société. Sa femme, ses beaux-parents, qui sont des nobles de province, ses valets, tout le monde va être contre lui, tout le monde va le mettre à l'épreuve. C'est un peu une torture pour ce héros principal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on présente la pièce avec les intermèdes musicaux, composés par Lully, qui étaient donnés à la création, et qui amènent une poésie et une cruauté aussi à l'histoire. Les intermèdes, c'est un peu Versailles, c'est un peu la cour de Versailles, qui se moque des bourgeois, des nobles de province et des paysans. Et donc ça apporte énormément à l'histoire, au-delà du fait que la musique est sublime, et ça amène à la fois de la poésie et à la fois de la cruauté.